Si on revient à cette période, les affaires marchent mieux, le vin, j'ai l'impression qu'il se développe, les marchés s'ouvrent. Est-ce que toi qui es un entrepreneur, tu te disais c'est quoi l'avenir, on va s'agrandir, on va acheter d'autres propriétés, peut-être que le foncier ne valait pas très cher. A l'époque, je ne me posais pas la question parce qu'on avait tout juste de quoi moderniser notre affaire. Je ne me posais pas tellement la question. On n'avait pas les moyens de s'agrandir. D'accord. Les banquiers te serraient à nouveau la main ? Non, c'était que les banquiers, moi j'avais eu l'expérience de relations difficiles avec les banques dans les années 70, donc j'essayais de me tenir à l'écart. tant que je pouvais. Et puis alors il s'est passé dans ma vie quelque chose qui a été très important, c'est que mon ami Claude Bébéard, que j'avais connu au lycée autrefois… Alors oui, arrêtons-nous un instant. Claude Bébéard, c'est le patron créateur d'AXA. Oui bien sûr. Mais c'est un camarade de… C'est un camarade de lycée, enfin presque. J'étais à Louis-le-Grand, il était à Saint-Louis. D'accord. Et on se retrouvait sur les terrains de rugby et dans le train de Bordeaux, quand on allait à Bordeaux en week-ends. Et puis ensuite, par la suite, il y avait une villa sur le bassin d'Acachon, à 50 mètres de la nôtre, et nos enfants se connaissaient. Enfin, on était copains depuis longtemps. Et en 86, il m'a téléphoné pour me dire, on était en train d'essayer d'acheter une propriété, d'investir dans une propriété en Bédoc, mais mon équipe n'est pas très compétente en domaine technique, je voudrais faire partie de l'équipe pour venir pour leur donner. Ah, c'est Pichon Barron. Non, c'était Canson d'Aquaran. C'était Canson d'Aquaran à l'époque. D'accord. Alors, j'ai dit oui, bien sûr. Et puis, j'ai participé aux discussions avec le propriétaire de Canson d'Aquaran de l'époque. Et on s'est fait coiffer sur le poteau par le groupe de Pebrot, là, qui s'appelait… On ne rappelle plus… Enfin, on était furieux. Ça s'est passé au dernier moment. On s'est quitté un vendredi en disant qu'on avait signé le lundi. Et le lundi matin, on nous a dit, vous ne vous dérangez pas, on a signé pendant le week-end à quelqu'un d'autre. C'était… Et… C'était une banque, c'était… C'était… C'était un financier dont j'ai… Alors, bon, donc, c'est tombé à l'eau. Et puis, après, j'ai pensé que moi sans… Et puis, quelques temps après, Claude m'a rappelé pour me dire, on est sur une autre affaire. En ce moment, c'est Pichon, mais on a un petit problème avec eux. Alors là, je suis intervenu, je me rappelle, pour les… Parce que je connaissais bien la famille Bouteillet. Et… Donc, on a repris la discussion. Et là, c'est… Ça aboutit. Et… Et ensuite, quand ils ont vu acheter, ben, même… Claude Bébert m'a dit, ben… Maintenant qu'on a ça… Alors… Nous, on ne sait pas faire. Est-ce que tu veux… Ça, c'est en 87… En 87… Début en 87… À l'époque, il faut se rappeler que le problème commun de tout le monde, c'était d'investir. Il fallait transformer des installations, des équipements qui étaient hérités du 19ème siècle, en quelque chose d'époque. Et la plupart des gens n'avaient pas les moyens de le faire. Donc, pour moi, que ça… C'était… Ça donnait les moyens de faire quelque chose. Pour moi, c'était passionnant. J'ai… Avec… Avec leur aide, et j'ai participé à… À la reconstruction de… Du Bédoc. Du Bédoc. Enfin, de Pichon, en tout cas. Et… J'étais une pierre dans la reconstruction de la paix. Ça a commencé là, quoi. Et… Donc, j'avais pas… Mais ça voulait dire… Pour toi, ça voulait dire que le… Ça y est, le vin de Bordeaux changeait… Changeait d'air, parce que c'est ce qu'on a ressenti à l'époque. Oui, un peu. C'est-à-dire que… Et… En tout cas, avec le risque de grosse crise disparaissait, ou… Et moi, j'ai… Ah non, 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 ça… Non, parce que… Alors là, si je reprends mes affaires personnelles, à ce moment-là, ça allait mieux. Mais enfin, c'était quand même pas formidable. On n'avait pas une visibilité très… Très lointaine. Donc… J'avais pas le sentiment… J'avais pas les moyens, de toute façon, de m'intéresser à des… Et alors, Claude Bébéart te demande de t'occuper de… Oui, alors on a… Oui. Comment tu… Alors que t'es quand même bien occupé avec l'âge vache, comment c'est une décision facile à prendre ? Oui. On veut faire un double job… Oui, oui, oui. D'autant plus que je le faisais exactement pareil. Je faisais pas de différence entre toi les deux. On a créé une société qui s'appelait Châteaux et Associés, qui était… dans lequel on a logé les autres acquisitions que nous avons. Donc, plutôt, vous êtes associés à la société de gestion, mais… Il s'appelait Aksa Milésine. Oui. Il s'appelait, qui était la société d'investissement, qu'on a acquis successivement… Alors, ils y ont mis une propriété qu'ils avaient achetée auparavant. Je n'ai pas participé à l'acquisition, c'était Franmaine, Saint-Émilion. Petite propriété, jolie petite propriété. Donc, qui nous a… Dès qu'on a acheté Pichon, il a rejoint Pichon. Ensuite, peu de temps après, Claude a acheté le groupe de M. Pébreau. Donc, on s'est retrouvé avec Antoine Ackbar, qui est arrivé. Boum ! Ça compte besoin de l'acheter. Et… Ensuite, on est parti à Tokaï. Ça, on parlera tout à l'heure. On partait à Tokaï, puis ça, c'était une aventure formidable. Puis, en Portugal, à Quintanoval, et puis Suduro en 1993. Et Petit Village. Et Petit Village aussi. Ça, c'était moi qui l'avais négocié avec Bruno Prats. Tu es quelqu'un qui a toujours cru, et avant toi, ton grand-père, au négoce bordelais, classique, et à la place de Bordeaux. Tout à fait. Et tu es, quelque part, l'un des grands promoteurs. Tu n'es pas le seul. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a Chile. Oui, oui, peut-être.